Quelle quantité d'aliments un sujet consomme en 3 mois ? Si vous faites la production de poulet goliate et vous prenez vos poussins d'un jour, par exemple ici il y a des poussins, bien montré. Ici nous avons déjà des poussins, ok ? Nous avons démarré ces poussins, ça fait exactement une semaine aujourd'hui. Dans cette vidéo nous allons calculer la quantité d'aliments que consomme un sujet pendant 3 mois. Si notre objectif c'est de produire des poulets destinés pour la consommation, ça veut dire que nous allons nous arrêter à 3 mois. Donc aujourd'hui nous allons calculer la quantité d'aliments qu'il faut donner à ces sujets pendant ces 3 mois. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, vous aimez l'agro-business, vous aimez l'investissement agricole, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater et on commence. Bonjour chers abonnés de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel Lagronome, un technicien supérieur. Je fais la production de poulet goliate, je fais également l'héliciculture, le levage d'escargots, je fais quelques billets de bananes plantées. Mais aujourd'hui nous allons parler plus de poulet. et quelle est la quantité d'aliments qu'il faut donner à un sujet du 1er jour jusqu'à 90 jours. Ça veut dire en 3 mois, quelle quantité d'aliments il faut donner à ces sujets. Si vous êtes éleveur, si vous voulez démarrer votre production d'élevage de poulet goliate, il faut calculer ce truc avant de démarrer. Ça vous permet d'avoir une idée sur le coût d'alimentation. Les amis, l'alimentation c'est 80% des dépenses. Alors, quel coût qui prend ce sujet du 1er jour ? Quels sont les calculs à effectuer ? Et nous allons commencer dans cette vidéo. Alors, d'abord je vais vous donner le code. Le code, ok, c'est ce qu'il faut savoir avant de démarrer. Le code d'abord, je vais vous donner le code. Un sujet, un poussin, goliate, consomme 20 grammes. Donc quand on prend un poussin, le poussin consomme 20 grammes d'aliments par jour. C'est bon ? 20 grammes d'aliments par jour, un sujet. Alors, maintenant, le sujet grandit, non ? Comme le sujet grandit, comment on augmente l'alimentation ? Chaque semaine, vous faites plus 5 grammes par semaine. Les amis, je n'ai pas dit par jour. Quand vous démarrez votre production, aujourd'hui, une semaine après, vous augmentez 5 grammes. Chaque semaine, vous augmentez 5 grammes. Alors, arrivez à un niveau dont il faut arrêter d'ajouter. Et, arrivez à 135 grammes là, vous arrêtez. Stop. Arrivez à 135, vous n'augmentez plus. Ça veut dire, vous prenez le poussin aujourd'hui. Le poussin consomme 20 grammes par jour. Chaque semaine, vous augmentez 5 grammes. Vous allez commencer à augmenter 5 grammes jusqu'à ce que vous allez obtenir 135 grammes. Vous stoppez. OK ? Alors, ce qu'on veut faire ici, on veut calculer le coût d'alimentation d'un poussin. Un poussin. On va calculer le coût d'un poussin avant de faire foire à 1 000. Si vous avez 1 000, on va faire foire à 1 000. Après, je vais vous donner le TV de 1 000 pour les goliates. On va faire tout ça là, ensemble. Alors, le code, encore ici, on va parler de semaine. OK ? Une semaine là, c'est combien de jours ? Une semaine donne combien de jours ? Sept jours, n'oubliez pas ça. OK ? Maintenant, on va parler de mois maintenant. Trois mois là, c'est combien de semaines ? Vous allez dire douze, c'est bon. Mais ici, on va prendre treize semaines. OK ? Alors, trois mois, donc ici, chez nous, c'est treize semaines. OK ? Voilà. Nous avons déjà tout. Tout ce qu'il faut pour calculer. Nous avons la quantité par jour. Comment il faut augmenter l'aliment ? Où il faut s'arrêter ? Une semaine, c'est sept jours, un mois là. Trois mois, ça donne combien ? Treize semaines. Bon. Le prix d'aliments. Bon. Ce qu'il faut savoir encore, c'est 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 que le kilo d'aliments, on va mettre tout sur 400 francs. 400 francs, c'est pas. Voilà. Je pense que voilà le code. J'ai tout donné ce qu'il faut respecter. Ok ? Et quand nous allons mettre S là, ça fait semaine. Donc, S1, ça veut dire première semaine. Quand on va mettre S2, ça fait deuxième semaine. C'est bon ? Voilà. Et les amis, nous allons commencer notre calcul. Quand on prend le poussin aujourd'hui, le poussin vient à la maison. Ok ? Dans votre ferme, on va mettre S1. Ça fait première semaine. On dit un poussin, quand ça vient premièrement, c'est 20 grammes, ça consomme. Nous allons mettre 20 grammes. Maintenant, on veut calculer pour une semaine. Ça fait comment ? Je vais faire x7. Ça fait, le poulet consomme 140 grammes par semaine. Ça veut dire, la première semaine, un poussin consomme 140 grammes d'aliments par semaine. C'est-ce que notre poussin consomme par semaine. On a fait x7. Parce qu'il y a 7 jours dans une semaine. Voilà. Ok ? Alors, nous allons continuer comme ça. Deuxième semaine, comme ça. Ici, nous allons augmenter 5 grammes. Ça fait 25 grammes d'aliments. Une semaine, c'est toujours 7 jours. On va faire x7. C'est bon ? Alors, nous allons obtenir 175 grammes d'aliments. troisième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine. Ok ? Alors, ici, on va ajouter 5 grammes d'aliments. Alors, ici, on va ajouter 5. Ça va donner 30. Ça donne 40. Ça donne 40. Ça donne combien ? 280. Voilà. Et, les amis, nous allons continuer. Alors, voilà, les amis, si vous arrivez à... si vous arrivez aux treizièmes semaines, les amis, vous allez trouver 560 grammes. C'est ce que... C'est ce qu'un poussin consomme le treizième semaine. On n'a pas dit au total. Maintenant, nous allons calculer la quantité d'aliments qu'un sujet consomme en 3 mois. Voilà les 3 mois. Première semaine, on a... on a 13 semaines ici. Ce qui donne les 3 mois. Si l'objectif était 6 mois, nous allons compléter pour aller à 6 mois. Prochainement, je vais vous montrer comment... Mais, pour aller à 6 mois, si l'objectif, c'est la ponte. Mais, ici, l'objectif, c'est pas la ponte. Notre objectif, c'est quoi ? C'est juste avoir des sujets de 3 mois. Au moins, des sujets de 2 kilos. Les sujets de 2 kilos ou de 2 kilos et demi. Ok ? Quand on va respecter tout ça, on aura forcément les sujets. Moi, j'ai déjà les sujets Goliathans d'un mois et demi ici. Ça pèse déjà énormément. Et la façon, elle est très rapide. Parce qu'on donne la quantité... Parce qu'on donne la quantité d'aliments qu'il faut. Et tout ça, on l'a déjà fait d'avance avant de prendre les sujets. Voilà les amis. Maintenant, pour connaître la quantité d'aliments ici, nous allons faire l'addition de tout ça là. Voilà. Nous allons faire ceci, plus ceci, plus ceci, plus ceci, plus ceci, plus ceci, plus ceci. Jusqu'à s'arrêter au 13ème semaine. Tout ça là. Et le total là. Le total d'aliments pour 3 mois là. Nous avons trouvé combien ? 4,4500. Voilà ce que vous avez trouvé. 1% ! En 3 mois, vous allez dépenser 4550 grammes d'aliments dans son corps. Alors, il faut comprendre ça d'abord. C'est bon ? Maintenant, il faut maintenant calculer, il faut convertir. Maintenant, il faut convertir ceci en kilogrammes. Pour connaître quels kilogrammes ça donne. Si nous allons convertir ceci en kilogrammes. Or, 1 kilogramme donne combien ? 1000 grammes. Ok ? Donc, ceci implique directement. Donne directement combien ? 4 kilos. Voilà les gars. Il vous faut maintenant 4 kilos et demi. Ok ? 4,55 kilos pour nourrir un poussin pendant 3 mois. C'est bon ? Maintenant, nous allons calculer le prix. On sait qu'un kilo d'aliments donne 400. Voilà. Vous avez déjà tout donné. Un kilo d'aliments nous donne 400 francs. CFA. Maintenant, nous allons calculer le prix du kilo. Ça me dit votre quantité d'aliments que vous donnez là. On va chiffrer ça. Ça donne combien de francs ? Et ici, pour chiffrer ça, ça va donner 400 francs. Pour la quantité d'aliments. Ok ? Alors, on trouve 1820 francs. C'est ce que vous allez trouver. Voilà les amis. Quand vous prenez un poussin Goliath. Aujourd'hui. En 3 mois, vous allez dépenser 1820 francs. CFA. Pour obtenir un sujet de 2 kilos, 3 kilos. Si vous respectez la qualité d'aliments et tout et tout. En tout cas, c'est dans l'intervalle 2 kilos et 2 kilos. Vous allez dépenser 1820 francs. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut maîtriser ses calculs avant même de construire le poulailler. Si toi, nous allons prendre, par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait tout ça là. Et lui, il n'a pas le pouvoir d'achat. Il va, il prend 1000 sujets en même temps. D'abord, les 1000 sujets, il est parti pour 6 mois. D'abord, en 3 mois, est-ce qu'on consomme ça ? En 6 mois après, je vais vous calculer ça. Ok ? En 3 mois, voilà ce que nous, on a. Un poulet me consomme, un poussin me consomme 1800. 20 francs, un poulet. Si tu as 1000, il ne faut pas 1800 là. Pas 20. C'est que tu vas dépenser 1 million dans l'alimentation. J'ai parlé d'alimentation, je n'ai pas encore parlé de médicaments. Je n'ai pas encore parlé du coût d'achat des poussins. Je n'ai pas encore parlé des ouvriers. Vous allez payer les ouvriers. Le coût de construction de poulais. Je n'ai pas encore parlé de l'alimentation. C'est pour ça qu'on vous dit, l'alimentation, c'est 4 ou 20%. Les dépenses. Regardez déjà. Quelqu'un qui prend 1000 là. Quelqu'un qui prend 10 poussins Goliath. Si vous prenez 10 poussins Goliath, les amis, vous allez dépenser 800. Bon, et oui, vous allez dépenser 8200 francs dans l'alimentation. C'est ce que vous allez dépenser dans l'alimentation, les amis. OK. Voilà les calculs. Si vous avez aimé la vidéo, vous avez appris quelque chose de nouveau. Quand on prend un sujet Goliath, aujourd'hui, vous allez dépenser 1820 francs dans l'alimentation. pour obtenir les sujets de 2 kg, intervalle 2 à 2,50. C'est ce que vous allez dépenser. Je vous ai démontré ça. Prochainement, on ne va plus trop parler. On va vous démontrer les choses. Allez-y doucement. L'agro-business, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous avez appris quelque chose de nouveau. Mettez dans les commentaires, est-ce que tout le monde peut faire le levage au poulet? Si tu es incapable toi-même de manger, un poulet en toi m'en va te consommer ceci. Tout le monde ne peut pas faire le levage. Trouvez autre activité. Tout le monde ne peut pas faire le levage. Il faut avoir le pouvoir d'achat d'abord avant de vous lancer dans la production de poulet. C'est un bon business, mais ça demande trop de coûts. Vous pouvez commencer. Je vous dis, quand vous prenez 10 sujets, vous allez dépenser 18200 dans l'alimentation. Voilà un peu, les amis. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501